La puissance pour vaincre le péché n'est pas externe, elle est plutôt interne. Et cette puissance s'appelle la loi de l'esprit de la vie. Quand nous essayons de vous rapprocher de Dieu pour vous enseigner la vérité et vous montrer les principes et les voies de la prière, nous espérons de vous alors que vous deveniez de plus en plus sensible au mouvement de votre corps, au mouvement de votre chair, au mouvement, aux réactions de votre être. Parce que ce qui vous fait pécher normalement, c'est la vie de péché qui existe déjà en vous. De la même façon que l'essence du péché existant déjà en vous, vous maintient dans le péché, la loi de l'esprit de vie est la seule chose qui peut la vaincre, qui peut la briser. Le fait que vous soyez exposé à la parole de Dieu, le fait que vous soyez exposé à l'étude, à la capacité à prier, n'est qu'une clé externe pour intriguer ou pour instiguer votre esprit interne. Et si vous n'arrivez pas à répondre efficacement à la loi de l'esprit de vie, vous n'allez jamais pouvoir vaincre le péché. De la même façon que vous regardez la pornographie, et la pornographie va instiguer le désir sexuel qui est déjà en vous. Parce que si vous n'aviez pas déjà le désir sexuel qui repose, qui sommeillait à l'intérieur de vous, peu importe la façon dont vous regardez la pornographie, la pornographie n'arriverait jamais à l'instiguer, à le réveiller. La simple raison pour laquelle vous succombez à la tentation après avoir regardé la pornographie, c'est parce que le désir sexuel est déjà existant, il est déjà là à l'intérieur de vous. Et donc le fait que vous regardiez la pornographie ne fait que l'instiguer, ne fait que le réveiller. Et c'est ainsi que de la même façon la prière, le jeûne, l'étude de la parole de Dieu, va instiguer l'esprit de vie qui se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est comme cela que vous allez rencontrer certaines personnes, différentes personnes, peut-être une d'entre elles, d'accord, est soumise ou est addictée aux mensonges par exemple, ou à la fornication. Et bien l'une d'entre elles, l'esprit de Dieu, va lui recommander de faire des dons, de commencer à donner. L'esprit de Dieu pourrait ne même pas recommander soit le jeûne, soit la prière à cette personne, mais l'esprit de Dieu va simplement recommander à cette personne de commencer à faire des dons, de devenir libérale. Et donc peut-être parce que pour cette personne, la raison pour laquelle cette personne demeure dans le péché, c'est parce que cette dernière en fait est égocentrique. Et donc quand cette personne va répondre à la loi de l'esprit de vie qui lui recommande de commencer à être libérale, de commencer à donner, vous allez voir qu'au fur et à mesure, cette personne va commencer à être irritée par le péché auquel il était habitué. Parce qu'en répondant à la loi de l'esprit de vie qui lui recommande de commencer à faire des dons, de commencer à être libérale, au fur et à mesure, cet esprit de l'égocentrisme qui était en lui, et qui l'emmenait à demeurer dans le péché, va mourir. Et dès que cet esprit de l'égocentrisme va mourir, eh bien, ce désir d'aller au péché va également mourir en cette personne. Alors, voyez-vous, cette recommandation qui a été faite à une première personne pourrait ne pas être la même qui fonctionnera pour une deuxième personne. Prenons par exemple une personne B qui est dans la fornication, qui est infidèle, qui est dans les jeux par exemple. L'esprit de Dieu, c'est-à-dire que la loi de l'esprit de vie pourrait ne pas recommander à la personne B d'être libérale. Mais la loi de l'esprit de vie va recommander à la personne B d'avoir une vie de prière au milieu de la nuit. Que cette personne commence à se lever toutes les nuits pour prier. Parce que la raison qui est attachée à sa vie de péché, à cette dernière personne, eh bien, c'est parce que la personne B est fragile, est paresseuse à la prière. Et donc, la loi de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu va lui recommander de commencer à prier toutes les nuits afin de commencer à tuer sa chair, afin de faire dormir sa chair et intriguer davantage la vie de son esprit. Et donc, quand la personne B va commencer à avoir une vie de prière de nuit, eh bien, son esprit va se réveiller, va se fortifier davantage et sa chair va mourir peu à peu. Et ainsi, avec le temps, cette personne B va commencer à être au-delà, à vaincre le péché auquel elle était habituée. Vous serez étonné que, si nous prenons une troisième personne C, l'esprit de Dieu va recommander à cette dernière d'être beaucoup plus dans la présence des frères, d'être beaucoup plus en communion fraternelle à l'église. Parce que ce dont cette personne a besoin, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière ou ce n'est peut-être pas de devenir libéral comme les autres, mais c'est plutôt l'impact, l'influence positive que être au milieu des frères, être inspiré et être encouragé, d'accord, par la présence des frères de l'église. C'est de ça que cette personne a besoin. Parce qu'en faisant cela, cette personne va commencer de plus en plus à être influencée positivement et à être conduite positivement à ressembler aux autres personnes qui vont exciter et raviver sa foi, exciter et raviver son esprit, exciter et raviver sa vie de prière. Et donc, cette troisième personne, c'est ce dont elle a besoin, c'est le service. Être en présence, avoir la communion fraternelle avec les frères de plus en plus. Et en faisant cela, elle voudra prier comme les autres. Elle voudra faire ce que les autres font pour avoir une vie spirituelle assez forte. Et consciemment ou inconsciemment, même chez lui, il va se voir en train de prier. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, la puissance de Dieu va le fortifier, va raviver son esprit. Son être spirituel reprendra vie et prendra le dessus sur le péché qui existait en lui. Il faut reconnaître en fait ici que la délivrance de l'un est différente de la délivrance de l'autre. Parce que la loi de l'esprit de vie connaît exactement le point précis de votre faiblesse. Et il sait également à quoi est liée votre faiblesse. Et il connaît également la source exacte qu'il faut pour vous déligner de ce point de votre faiblesse. Et c'est là que l'esprit de Dieu va vous conduire. Trois personnes addictées à la parole ne seront pas délivrées de la même façon. Et trois personnes qui végètent dans le péché de la fornication ne seront pas délivrées de la même façon également. Parce que la vie de péché de chacun est connectée à différentes sources. Et donc, forcément, il faudra également différentes manières de délivrance pour chacun. Parce que l'impact de la loi de l'esprit de vie sur l'âme de chacun est différent. La Bible dit dans Romains 8-2 que la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cette libération dont parle le verset ici, c'est une puissance. C'est une force. C'est un pouvoir. Alors, la libération dont parle le verset ici, c'est une force. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Et quand elle rencontre la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ qui existe déjà en vous, eh bien, cela ravive et déclenche facilement votre délivrance. Donc, en réalité, la délivrance de quelqu'un du péché n'est pas sur la base des conseils. Non. On ne conseille pas quelqu'un à sortir du péché. Non. Mais on fortifie cette personne. On renforce cette personne par une puissance, par un pouvoir qui est la loi de l'esprit de vie. Et par une instruction précise liée à la faiblesse de cette personne et à la source de la faiblesse de cette personne. Et la raison pour laquelle vous voyez que les gens ont beaucoup de difficultés à sortir du péché, c'est parce qu'ils cherchent à utiliser les logiques, les réflexions, d'accord, les systèmes mécaniques pour combattre quelque chose qui est purement spirituel. Alors que la spiritualité de ces choses est tellement profonde à l'intérieur d'eux qu'aucune chose, qu'aucun système, aucune recommandation mécanique ne peut régler cela. Quand vous rencontrez une personne qui a une langue menteuse, vous ne pouvez en aucune façon conseiller cette dernière à ne plus mentir ou à quitter le système de mensonges. Non, ce n'est pas possible parce que son esprit est déjà programmé, son intelligence est déjà programmée et quand vous lui posez une question ou quand vous mettez cette personne devant n'importe quelle situation, elle est déjà programmée, d'accord, à inventer des histoires, à inventer des mensonges et cette personne, son esprit est déjà programmé à défendre son mensonge même pendant plusieurs années après. Une telle personne, vous ne pouvez pas la conseiller à sortir du mensonge, ce n'est pas possible. Il faut plutôt qu'il y ait une puissance qui lui soit impactée spirituellement parce que son problème n'est pas mécanique, son problème n'est pas lié à la logique, son problème est purement spirituel et son problème vient de la profondeur de son âme. Quelque chose de puissant et de profond doit leur être impacté depuis la profondeur de leur âme afin de reprogrammer leur conscience et cette chose n'est rien d'autre que la loi de l'esprit de vie qui se trouve déjà à l'intérieur d'eux. Comment imaginez-vous que vous pouvez parler et conseiller quelqu'un qui a déjà l'habitude de forniquer pratiquement chaque semaine ? Vous ne pouvez pas parce que même si vous pensez avoir délivré cette personne avoir chassé un démon ou un esprit, ça ne marchera pas parce que son sens est déjà programmé ainsi. Les hormones de cette personne sont déjà secrétées déjà depuis son esprit. Donc peu importe ce que vous faites, cette personne ne pourra pas résister à la fornication. Et donc il faut forcément une puissance au-dessus de cette personne pour pouvoir en fait la contraindre, pour pouvoir la surpasser. Parce que le système de cette personne, les glandes de cette personne, les nerfs de cette personne ont déjà été entraînés à fonctionner de cette façon-là. Donc peu importe ce que vous faites, il faut une puissance maintenant pour aller à la racine, à la profondeur et reprogrammer le système corporel, le système sanguin, le système humain de cette personne. Un nouveau fonctionnement. Et cette puissance ne sera déclenchée que quand la loi de l'esprit de vie qui se trouve à l'intérieur de cette personne reprendra vie. Il n'y a personne qui ne peut pas vaincre le péché. Chacun de nous qui est déjà né de nouveau et qui a reçu la vie éternelle a déjà le potentiel, possède la capacité de surmonter le péché, de vivre au-dessus du péché. Mais la question ici est, est-ce que cette loi de l'esprit de vie qui existe en vous est déjà activée ? Et pour que cette loi soit activée en vous, vous devez avoir une assurance certaine qui doit vous rapprocher davantage de Dieu et vous maintenir suffisamment dans la présence de Dieu pour réveiller cette loi, pour réveiller votre esprit. Donc pour que cette loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ en vous soit activée en vous, les lois de Dieu doivent vous conduire, doivent commencer à travailler en vous afin que votre marche avec Dieu ne soit pas seulement physique ou externe mais pour qu'elle devienne interne. Vous ne saurez pas pourquoi vous participez au rassemblement de prière. Vous n'y allez pas simplement parce qu'on vous a promis que si vous y allez, vous allez trouver la guérison. Vous participez à ces réunions de prière parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous instigue, qui vous tire vers, qui vous attire vers. Parce que normalement, l'homme a été créé pour vivre de l'intérieur. Ceux qui ont l'habitude de regarder le foot, ceux qui adorent le foot, dès que l'heure du foot approche, tout leur esprit, tout leur corps commence à bouger, tout leur corps commence à réagir, tous leurs sens se sont braqués et ils n'attendent que cette heure pour pouvoir se mettre devant la télé. Certains vont même payer pour regarder le match du football et vous le faites aisément, vous le faites avec plaisir parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous attire, qui vous pousse vers. Et tant que vous n'êtes pas devant cette télé, tant que vous n'allez pas au stade pour regarder ce match de football, vous n'êtes pas encore tranquille. Alors, c'est comme ça, de la même façon, quand vous entrez dans une relation d'amour, dans une relation intime avec Jésus-Christ, quelque chose va commencer à vous instiguer, quelque chose va commencer à vous attirer. La vie de Christ en vous va commencer à vous mouler, elle va commencer à vous conduire, à vous guider. Et même quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de dormir parce que cette chose en vous est en train de vous instiguer, est en train de vous tirer, cette chose vous attire et veut que vous, vous mettiez à prier. Et quand vous vous ouvrez et que vous vous laissez, d'accord, à ce genre d'opération de l'esprit, avec le temps, quelque chose se réveillera à l'intérieur de vous. Et c'est ce que la Bible appelle se bâtir, bâtir sa foi, bâtir sa vie de l'esprit en priant langue. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, prier par le Saint-Esprit. Parce que dès que la loi de l'esprit de vie est activée en vous, elle vous montrera, elle vous définissera un protocole particulier que vous devez suivre. Pour certains, le protocole de vie spirituelle sera la prière. Pour d'autres, le protocole de vie spirituelle sera l'adoration. Pour d'autres encore, le protocole de vie spirituelle sera basé sur la révélation. Et pour d'autres encore, ce sera les dons, la libéralité. Et quand vous acceptez ce protocole que la loi de l'esprit de vie vous impose, plus vous le respectez, plus vous le pratiquez et plus votre vie spirituelle se fortifie, plus votre esprit se fortifie, plus vous vous fortifiez de plus en plus. Cela deviendra une habitude pour vous. Vous vous réveillerez avec la prière, vous vous réveillerez avec les adorations et vous vous coucherez avec la prière, vous vous coucherez avec l'adoration. Pour certains, le protocole de vie spirituelle, par exemple, la prière devient si fort qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Peu importe où ils sont, partout où ils sont, ils ont simplement le désir de prier. Peu importe ce qu'ils font, leur langue ne fait que se délier. Leur langue ne peut pas rester tranquille sans prier. Parce que ce désir, ce protocole devient même plus fort que l'air qu'il respire. Et si vous ne vivez pas de cette façon, de façon spirituelle, vous n'allez jamais pouvoir surmonter les péchés. Vous n'allez jamais pouvoir vaincre les péchés parce que le péché est spirituel. Le péché est organique et la seule façon de vaincre le péché, c'est de retrouver cette chose organique, cette chose spirituelle qui se trouve à l'intérieur de vous et l'activer. La première chose que Dieu m'a faite et qui a commencé à briser le pouvoir du péché sur ma vie, eh bien, c'était à travers les musiques, les musiques d'adoration surtout. Et attention, pas tous les sons, pas toutes les musiques d'adoration. C'était surtout, c'était plutôt, en fait, les musiques d'adoration qui avaient l'air tristes, qui pouvaient toucher l'âme, qui pouvaient toucher l'esprit, qui pouvaient emporter l'esprit de quelqu'un, qui pouvaient vous emporter dans la profondeur de l'âme. Quand j'écoutais un son, une adoration qui reflètent la tristesse, cela pouvait toucher mon âme si facilement et cela pouvait m'emporter, drainer mon esprit dans la profondeur de l'esprit. Et c'est pour cela que j'adore les chants d'adoration sud-africains. Surtout quand ces chants révèlent quelque chose comme de la tristesse, cela est si pénétrant, si lourd, si intense, que je pouvais passer des heures et des heures à répéter un même chant jusqu'à ce que ce chant pénètre la profondeur de mon âme, jusqu'à ce que ce chant me fasse entrer dans les profondeurs. Parfois même, pendant que je suis en train de faire ce de répéter ces chants, je suis tellement émue que je couds des larmes parce que je suis emportée dans les profondeurs du règne spirituel. Et quand j'en ressors, j'en ressors comme un lion enragé. Parce qu'écouter ces chants régulièrement provoquaient quelque chose de spirituel à l'intérieur de moi. Ces chants réveillaient la profondeur de mon esprit. Et c'est pour cela que je n'écoute pas toutes les musiques. Je n'écoute pas et je ne chante pas tous les chants d'adoration parce qu'il y en a quand je l'écoute. Il y a des chants d'adoration qui sont bien adaptés à mon âme, à l'état de mon esprit tel que Dieu l'a dessiné, tel que Dieu l'a fait. Ça, c'est ma cure personnelle, spirituelle. Parce que ces chants, en fait, sont pour moi, ils sont tirés de la profondeur. Ils sont tirés des eaux profondes de l'esprit. Ces chants ont la capacité de transporter mon âme dans la profondeur de l'esprit tout en silence, tout calmement, jusqu'à ce que j'ai une rencontre divine avec le Saint-Esprit. Et de cela, il faut également retenir que ce n'est pas tous les chants d'adoration qui impactent tout le monde de la même façon. Parfois, il y a des chants d'adoration que vous allez écouter et vous n'allez forcément pas être emportés ou impactés par tout le chant. Mais peut-être par une seule partie, une séquence du chant pourrait toucher votre esprit. C'est pour cela que vous avez également besoin d'être très, très sensible quand il s'agit de bâtir votre vie spirituelle sur les choses que vous recevez, sur les choses que vous entendez, même sur les messages que vous recevez et que vous entendez. Parce que ce n'est pas forcément toutes les informations que vous recevez qui sont appelées à vous impacter entièrement, mais peut-être des séquences, des portions, des parties. Et donc, vous devez faire très, très attention afin de savoir, en fait, quelle est la portion qui est la vôtre, quelle est la partie qui est la vôtre. Quand je prends, par exemple, le chant de l'artisanat, est le gospel chanteur d'Onsin Oyinka, il y a son chant, par exemple, qui est nommé « Imolede ». Alors, quand j'écoute ce chant, au début, le chant m'a impressionné, mais bon, le chant ne m'a pas vraiment touchée, le chant n'a pas vraiment levé mon esprit. Mais quand c'est arrivé à la partie du refrain où il chantait « Imolede », c'est là que mon esprit a été touché. parce qu'à ce niveau, à cette portion précise du chant, il y avait eu un impact, il y avait eu une révélation, il y avait eu une élevation dans mon esprit. Et j'ai compris que cette partie précise du chant, en fait, était pour mon âme. Et donc, c'était la seule partie précisément du chant qui emporte mon âme régulièrement parce que c'est là que moi, j'y ai trouvé mon essence. C'est là que mon âme a trouvé son essence. C'est à cette partie précise que se trouve une clé pour mon âme. Alors, je l'ai compris et je l'ai piqué et je me le suis approprié. Donc, pour moi, ce n'était pas en réalité le chant qui m'importait, mais c'était cette portion du chant qui m'importait beaucoup à mon âme. De la même façon, il y a certains d'entre vous qui écoutent ce message. C'est seulement certaines fréquences, certaines dimensions de prières très, très élevées qui arrivent à éveiller votre esprit. Et donc, vous êtes au milieu de gens qui prient lentement, même s'ils prient en langue, n'importe comment, vous n'êtes pas impacté. Votre esprit ne se lève pas jusqu'à ce que vous allez entendre un son, peut-être la voix de quelqu'un qui entre dans une dimension supérieure de parler en langue. Et c'est là que votre esprit reçoit un coup. C'est là que vous vous retrouvez. C'est là que vous entrez dans votre monde. C'est seulement là que votre esprit se réveille et vous entraîne maintenant dans la prière. Alors, mon conseil rapide pour vous, c'est que chaque fois que vous tombez sur ces gens de parler en langue qui inspire, qui réveille votre être intérieur, eh bien, prenez le temps de les couper, rassemblez-les quelque part et travaillez toujours avec. Je vous donne le même conseil concernant les chants, les chants d'adoration ou les chants de louange qui inspirent, qui relèvent votre âme et qui relèvent votre esprit. Prenez l'habitude de les prendre, de les sélectionner et de les mettre ensemble et de toujours fonctionner avec. C'est une réalité spirituelle que l'on ne peut pas enseigner. Vous avez forcément besoin de l'expérimenter vous-même. Vous avez donc besoin d'un véhicule spirituel qui pourra vous transporter dans ce règne et que vous arrivez à repérer les choses qui vous transportent dans ce règne spirituel, eh bien, demeurez là, n'en sortez pas, ne vous déconnectez pas. Vous savez, il y a certains d'entre vous qui écoutent ce message à l'instant même. Ce serait uniquement le fait d'entendre ou d'écouter et de prier de façon perpétuelle toute votre vie en langue qui pourra vous aider à surmonter et à vivre au-delà du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie qui se trouve en vous fonctionne à travers ce véhicule. D'autres encore, ce sera de façon particulière certains sons, certaines musiques d'adoration qui sont faites pour intriguer, pour élever votre esprit et votre âme. Et donc, vous avez le devoir d'accord, de les rassembler et de travailler toujours avec. Tout ceci est un mystère, mais c'est une réalité dans le spirituel. Vous savez, quand vous arrivez à ce point de réalisation, vous allez même sélectionner vos amis en fonction de tout ceci, en fonction de votre réalité spirituelle. Parce que vous allez toujours vouloir vous connecter à des personnes qui vont inciter, qui vont apporter en plus à votre vie spirituelle. Vous allez toujours vouloir être autour d'eux, vous allez toujours vouloir les entendre vous parler parce que leurs paroles ne sont plus pour vous des paroles physiques, mais leurs paroles vous transfèrent quelque chose. Vous savez, il y a trois réalités qui descendent sur un homme qui connaît Dieu. Il y a certains hommes quand ils parlent, ils communiquent la vie, la présence de Dieu parce que la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il y a d'autres hommes quand ils parlent, ils communiquent le feu de Dieu parce que la voix de Dieu, c'est le feu et ce feu quand vous écoutez ces hommes, ce feu transperce votre âme. Il y a certains hommes quand ils parlent, ils communiquent les profondeurs des eaux divines. Et donc, la raison pour laquelle vous vous attachez à ces gens, vous aimez les écoutenistes n'est pas seulement parce que vous les aimez, que vous les appréciez, mais parce que votre vie spirituelle et votre dresse dans l'élevation de votre vie, de votre esprit, de votre âme dépend de leur chant, dépend de leur voix, dépend de leurs enseignements, dépend de ce qu'ils communiquent. Vous en arriverez au point où vous allez sélectionner réflexionner vos amis sur la base de comment ils sont alignés à la loi de l'esprit de vie qui se trouve à l'intérieur de vous. Je ne connais pas ce qui aiguise la profondeur de votre esprit. Si vous avez envie de vivre au-dessus du péché, après avoir réalisé le pardon de Dieu, vous allez chercher à vivre là où se trouve cette chose qui aiguise et qui ravive la profondeur de vos os spirituels. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais que toute sa joie il l'amène dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Beaucoup d'entre vous vous succombez au péché, vous retombez toujours dans le péché parce que vous n'êtes pas planté près d'un courant d'eau des vives eaux. Vous savez qu'il y a un chant ou une prière qui aiguise, qui réveille habituellement votre esprit, qui réveille votre âme, mais vous ne cultivez pas l'habitude de toujours écouter ce chant ou cette prière. Vous ne l'écoutez qu'une fois en passant et chaque fois que vous l'écoutez que votre esprit, votre âme s'éveille, vous abandonnez, alors dans le temps, votre âme s'assèche et dès que la sécheresse s'installe, le péché se réveille à nouveau et le péché se manifeste à nouveau.